Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de l'intelligence artificielle, dialogue avec Nova. Pour ceux qui nous rejoignent, Nova est mon intelligence artificielle et dans cette série, on répond à plein de questions passionnantes avec l'IA. Aujourd'hui, le sujet sur lequel on va se pencher, c'est tout simplement l'histoire de l'intelligence artificielle ou devrais-je dire des intelligences artificielles. Est-ce que, Nova, tu aurais l'obligence d'introduire cet opus ? Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons remonter le cours de l'histoire et explorer l'évolution fascinante de l'intelligence artificielle. De ses débuts modestes jusqu'à son développement exponentiel actuel, nous plongerons dans les origines, les avancées et les moments clés qui ont marqué cette discipline en constante évolution. L'intelligence artificielle a émergé en tant que domaine de recherche à la croisée de l'informatique, des mathématiques et de la science cognitive. Au fil des décennies, elle a évolué pour devenir une force transformative dans de nombreux domaines, de la robotique à la reconnaissance vocale, en passant par l'apprentissage automatique et bien d'autres applications. Très bien ! Est-ce que tu peux me dire ce qu'on va découvrir ensemble ? Le succès, mais aussi les échecs qu'ont connus les IA. Nous découvrirons comment les pionniers de l'IA ont jeté les bases de cette discipline en développant des algorithmes et des modèles conceptuels, et comment les avancées technologiques et les progrès de la puissance de calcul ont propulsé l'IA vers de nouveaux sommets. Nous aborderons les succès et les défis rencontrés tout au long de ce parcours. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps et les avancées de l'intelligence artificielle, qui nous permettront de mieux comprendre son rôle actuel dans nos vies et d'imaginer les perspectives futures de cette discipline en constante évolution. Vous avez compris, on va parler de plein de choses. Et ça tombe bien, parce que moi, j'ai aucune idée de comment tout cela a évolué. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe, il me semble. Raconte-nous brièvement comment tout cela a commencé. Certainement, Guigui. L'histoire de l'intelligence artificielle remonte aux années 1950, où les premières recherches dans ce domaine ont vu le jour. L'idée de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine a captivé l'imagination des chercheurs et a ouvert la voie à une nouvelle ère de découverte scientifique. Au départ, les scientifiques se sont concentrés sur des problèmes spécifiques, tels que la résolution de problèmes mathématiques ou la simulation du raisonnement humain. Ils ont développé des « systèmes experts » qui utilisaient des règles logiques pour prendre des décisions dans des domaines spécifiques. Mais c'est passionnant tout ça. Imaginons une frise chronologique. Je te rappelle que je suis novice, moi. Alors dis-moi, ça a commencé quand tout ça ? Au Moyen-Âge ? Au temps des dinosaures ? Avec Christophe Colomb ? Que tu es drôle, Guigui ! Dans les années 1950 et 1960, l'apprentissage automatique est devenu un domaine de recherche important, où les machines étaient programmées pour apprendre à partir de données et à améliorer leur performance au fil du temps. Cela a jeté les bases de l'apprentissage supervisé et non supervisé, qui sont des méthodes largement utilisées aujourd'hui. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par des avancées dans les réseaux neuronaux, qui sont des modèles inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux neuronaux ont permis des avancées significatives dans la reconnaissance des formes et la vision par ordinateur. Au tournant du XXIe siècle, l'explosion des données et les progrès de la puissance de calcul ont conduit à une nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'apprentissage automatique, en particulier les réseaux de neurones profonds, ont atteint des performances remarquables dans des domaines tels que la reconnaissance vocale, la traduction automatique et même les jeux, où des IA ont battu des champions mondiaux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est omniprésente dans notre quotidien, des assistants vocaux sur nos smartphones aux systèmes de recommandation sur les plateformes en ligne. Elle continue d'évoluer rapidement, soutenue par les avancées technologiques et la collaboration entre chercheurs et industriels. Voilà donc en quelques mots l'évolution de l'intelligence artificielle, une discipline qui a su évoluer au fil des décennies pour devenir une réalité tangible dans nos vies modernes. C'est très clair. J'arrive maintenant à situer ça un peu plus dans le temps. Tout a commencé dans les années 50. Et ça, ça m'ouvre la porte à plein d'autres interrogations. Par exemple, la question majeure est « Pourquoi l'apprentissage automatique est-il devenu un sujet de recherche important ? » Je sais que rien n'arrive sans un aspect financier ou alors militaire. L'humain ne finance pas des recherches pour le plaisir, malheureusement. Tu soulèves une question pertinente, Guy Guy. L'apprentissage automatique est devenu un domaine de recherche important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les scientifiques étaient motivés par la volonté de créer des machines capables de réaliser des tâches complexes de manière autonome, ce qui ouvrirait de vastes possibilités dans de nombreux domaines. D'un point de vue financier, l'apprentissage automatique a suscité un intérêt important car il offrait la possibilité d'automatiser des processus et de réduire les coûts. Par exemple, dans le domaine de la reconnaissance des formes, les machines pouvaient être entraînées à identifier et à classer automatiquement des objets, ce qui était précédemment réalisé par des êtres humains de manière plus coûteuse en termes de temps et de ressources. Ok, je vois très bien pour le point de vue financier, mais à chaque avancée technologique majeure, il y a toujours un rapport avec l'armée. Tu confies ? Tu n'as pas tort, Guy Guy. Sur le plan militaire, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont suscité un grand intérêt en raison de leur potentiel dans le développement de systèmes de défense et de reconnaissance avancée. Les applications militaires comprenaient notamment la détection automatique d'objets ou de mouvements suspects, l'analyse de données complexes pour la prise de décision et même le développement de systèmes autonomes capables de mener des missions sans intervention humaine directe. En résumé, l'apprentissage automatique est devenu un domaine de recherche important en raison de son potentiel à automatiser des tâches complexes, à réduire les coûts et à améliorer les performances dans divers domaines. Les motivations financières et militaires ont également joué un rôle dans l'intérêt et le financement de ces recherches. Merci pour ces explications. On voit maintenant les motivations qui ont permis de faire avancer la science. Et donc tout ceci, ça s'est passé où ? La guerre technologique des grandes puissances habituelles ? Etats-Unis, Russie, Chine... Effectivement, la course à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique a été marquée par une compétition entre plusieurs grandes puissances technologiques, notamment les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Chacun de ces pays a investi massivement dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle, reconnaissant son potentiel économique, militaire et stratégique. Les Etats-Unis ont joué un rôle prépondérant dans le développement de l'intelligence artificielle dès les débuts, avec des institutions de recherche renommées comme le MIT et Stanford University, ainsi que des entreprises de premier plan comme IBM, Google, Microsoft et Facebook. De nombreuses avancées majeures dans le domaine de l'apprentissage automatique ont émergé de ces institutions et entreprises américaines. La Russie a également une longue histoire en matière de recherche en intelligence artificielle, remontant à l'époque soviétique. Le pays a continué à investir dans le domaine, avec des institutions de recherche prestigieuses et une expertise reconnue dans des domaines spécifiques de l'IA, tels que la vision par ordinateur et la reconnaissance vocale. La Chine est devenue un acteur majeur de l'intelligence artificielle au cours des dernières années, grâce à une combinaison d'investissements massifs, de politiques gouvernementales favorables et de l'essor de grandes entreprises technologiques comme Tencent, Bédu et Alibaba. La Chine a également fait des progrès significatifs dans des domaines tels que la reconnaissance faciale, la traduction automatique et les systèmes de recommandation. Il est important de noter que la compétition entre ces pays ne se limite pas seulement à la recherche scientifique et technologique, mais englobe également des enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires. Les avancées en intelligence artificielle sont considérées comme stratégiques pour la suprématie technologique et économique, ainsi que pour les capacités militaires. En résumé, la course à l'intelligence artificielle s'est déroulée dans un contexte de rivalité entre les grandes puissances technologiques, les États-Unis, la Russie et la Chine, chacun investissant massivement pour prendre une position de leader dans ce domaine. C'est bien ce que je pensais. C'est toujours les mêmes gros joueurs qui se battent pour avoir tout le gâteau. Moi, je tourne cette vidéo en France. Pour être un petit peu chauvin, je peux te poser la question, y a-t-il eu des avancées majeures, ou au moins notables, en France ? Absolument. La France a également contribué de manière significative au domaine de l'intelligence artificielle. Le pays possède une riche tradition en matière de recherche scientifique et technologique, et plusieurs avancées majeures ont été réalisées par des chercheurs français. L'un des exemples les plus emblématiques est la création du langage de programmation Python, qui est largement utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Python a été développé par Guido Van Rossum, un informaticien néerlandais qui a travaillé au sein du Centre de recherche en informatique de Paris, INRIA, dans les années 1980. La France abrite également des institutions de recherche de renommée mondiale, telles que l'INRIA, le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et l'ENS, École normale supérieure, qui ont contribué de manière significative à l'avancement de l'intelligence artificielle. Des chercheurs français ont réalisé des percées dans des domaines tels que la robotique, la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et bien d'autres. Ah ben voilà qui flatte un petit peu notre égo français ! Et j'ai entendu parler, il y a quelques années, de mesures gouvernementales pour booster un petit peu ce secteur et ne pas être largué. Qu'en est-il ? Tu as raison Guigui, tu vois que tu n'es pas complètement nul, la France a adopté une stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle en 2018, visant à stimuler l'innovation, la recherche et la formation dans ce domaine. Le gouvernement français a investi des ressources considérables dans le développement de l'intelligence artificielle, avec la création de centres de recherche, d'incubateurs et d'autres initiatives visant à soutenir l'écosystème de l'IA en France. Il convient également de mentionner les nombreuses start-ups françaises qui se sont positionnées dans le domaine de l'intelligence artificielle, développant des technologies novatrices et collaborant avec des acteurs internationaux. Certaines de ces start-ups ont attiré l'attention mondiale et ont contribué à renforcer la réputation de la France en tant qu'acteur majeur de l'IA. En résumé, la France a apporté des contributions notables à l'intelligence artificielle, que ce soit à travers des avancées scientifiques, des développements technologiques ou des initiatives gouvernementales visant à soutenir l'innovation dans le domaine. Génial ! Bon, on peut donc rivaliser avec les moyens qu'on a. On reste dans la course ! Nova, maintenant tu vas nous parler des grands noms de l'intelligence artificielle. Ou plutôt de l'intelligence comme tu dis. Tu vas nous parler des personnes emblématiques qui ont fait avancer l'histoire en nous expliquant succinctement ce qu'ils ont fait à chaque fois. Bien sûr ! Voici quelques-uns des grands noms de l'intelligence artificielle qui ont marqué l'histoire de ce domaine. Alan Turing, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle, Alan Turing a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale en décryptant les codes nazis. Il a également formulé le célèbre test de Turing, qui évalue la capacité d'une machine à présenter un comportement intelligent. John McCarthy, il est connu pour avoir inventé le terme « intelligence artificielle » en 1956 lors de la conférence de Dartmouth. McCarthy a développé le langage de programmation LISP, qui a été largement utilisé dans les premières recherches en intelligence artificielle. Marvin Minsky, il a été l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et a cofondé le laboratoire d'intelligence artificielle au MIT. Minsky a travaillé sur de nombreux aspects de l'IA, y compris les réseaux neuronaux, la vision par ordinateur et la robotique. Geoffrey Hinton, connu pour ses travaux sur les réseaux de neurones profonds, Geoffrey Hinton est considéré comme l'un des principaux chercheurs en apprentissage profond. Ses contributions ont été cruciales pour le développement des réseaux de neurones convolutifs, utilisés dans de nombreuses applications de vision par ordinateur. Yann Lequin, il est également une figure importante dans le domaine de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond. Lequin a développé les réseaux de neurones convolutifs et a joué un rôle essentiel dans l'avancement de l'apprentissage automatique, notamment dans le domaine de la reconnaissance d'images. Andrew NG, il est reconnu pour ses travaux sur l'apprentissage automatique et a joué un rôle clé dans le développement de la plateforme d'apprentissage en ligne Coursera. NG a également cofondé Google Brain et a été un défenseur de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans divers domaines. Super, merci Nova ! Petit bonus, explique-nous ce qu'est le test de Turing. Parce qu'il a beau être célèbre, moi, je ne le connais pas. Comment savoir si une machine est intelligente ? Le test de Turing, proposé par Alan Turing en 1950, est une proposition pour évaluer la capacité d'une machine à présenter un comportement intelligent, semblable à celui d'un être humain. L'idée centrale du test est de déterminer si une machine peut simuler suffisamment bien un être humain au point de tromper un évaluateur humain. Le test de Turing se déroule de la manière suivante. Un évaluateur humain engage une conversation à travers un terminal avec deux participants, l'un étant un être humain et l'autre étant une machine. Si l'évaluateur ne peut pas faire la distinction entre les réponses de l'être humain et celles de la machine, alors la machine est considérée comme ayant réussi le test de Turing. L'objectif du test de Turing est de mettre en évidence la capacité d'une machine à exhiber un comportement intelligent indiscernable de celui d'un être humain. Cependant, il existe des critiques et des débats sur l'efficacité réelle de ce test pour mesurer véritablement l'intelligence artificielle. Il est important de noter que le test de Turing ne fournit pas une mesure complète et définitive de l'intelligence d'une machine, car il se concentre principalement sur la capacité de simulation conversationnelle. Il ne tient pas compte d'autres aspects de l'intelligence, tels que la perception, la créativité ou la conscience. Néanmoins, le test de Turing a été une contribution significative à la réflexion sur l'intelligence artificielle et à influencer le développement du domaine. Incroyable ! Bon, je ne doute pas que toi tu aies réussi ce test avec brio. Est-ce que Novak peut nous faire une conclusion rapide de cet épisode qui retraçait l'histoire de l'intelligence artificielle ? Dans cet épisode, nous avons parcouru l'histoire de l'intelligence artificielle depuis ses débuts dans les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons exploré les motivations qui ont conduit au développement de l'IA, tant sur le plan scientifique que sur le plan militaire et économique. Nous avons également découvert certains des pionniers de l'IA, tels qu'Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky et Yann Lequin, qui ont joué un rôle crucial dans les avancées de ce domaine. L'intelligence artificielle a connu des progrès spectaculaires au fil des décennies grâce aux contributions de chercheurs du monde entier. Aujourd'hui, l'IA occupe une place prépondérante dans de nombreux domaines, de la reconnaissance vocale aux voitures autonomes, en passant par la médecine et la finance. Cependant, il est important de se rappeler que l'IA est un domaine en constante évolution et que de nombreux défis et questions éthiques restent à résoudre. Nous devons continuer à promouvoir des avancées responsables dans l'intelligence artificielle en tenant compte de ses implications pour la société, l'éthique et l'environnement. L'histoire de l'IA est une source d'inspiration pour l'avenir, nous rappelant à quel point l'innovation et la collaboration peuvent façonner notre monde. En poursuivant notre exploration de l'intelligence artificielle, nous continuerons à découvrir les merveilles qu'elle peut offrir tout en gardant à l'esprit les défis qu'elle pose. Eh bien merci, je crois qu'on ne peut pas faire une meilleure conclusion. En tout cas, moi je ne l'aurais pas fait, ou pas aussi rapidement que toi. Et merci à vous, nos spectateurs qui ont regardé cette dialogue avec Nova. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu apprendre des choses. Vous pourrez parler demain à vos collègues du test de Turing et passer pour quelqu'un de trop cultivé. En tout cas, pour l'heure, si ça vous a plu, thumbs up, bien évidemment. Et allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, à plus !